Mercato du foot, aujourd'hui, on commence par le Bayern, l'officialisation d'une énorme signature actée à Munich. Après Thomas Müller, une autre légende du Bayern Munich a décidé de prolonger en Bavière. Le gardien Manuel Neuay-Rampil. Emblématique gardien du Bayern Munich, Manuel Neuay fait durer le plaisir en Bavière. Initialement lié au club jusqu'en juin 2023, Neuay a officiellement prolongé jusqu'en 2024. Arrivé en Bavière en provenance de Schalke 04 à l'été 2011, le champion du monde 2014 s'est imposé comme une véritable légende du club municois, en remportant notamment 9 Bundesliga, 5 Coupes d'Allemagne et 2 Ligues des champions. A 36 ans, l'international allemand est encore loin de mettre un terme à sa carrière professionnelle puisqu'il est toujours au top niveau. Cette saison, il a remporté deux titres avec le Bayern, une Supercoupe d'Allemagne face au Borussia Dortmund et un titre de champion d'Allemagne. Ce qui porte son compteur a désormais 26 trophées remportés avec le club municois. Avec 38 matchs disputés et toutes compétitions confondues cette saison, Manuel Neuay reste un indéboulonnable à Munich. Manuel Neuay jusqu'en 2024, comme Thomas Müller. Pour Olivier Caen, le président du club bavarois, c'est évidemment une grande satisfaction. Manuel Neuay est le meilleur gardien de but du monde et constitue une référence depuis des années au niveau international. « C'est une performance énorme que de rester de classe mondiale sur une période aussi longue », salue le président, pour qui Neuay est l'une des figures marquantes de l'histoire du FC Bayern. Il s'agit du deuxième joueur à prolonger en Bavière, après un certain Thomas Müller. Sélectionné à 109 reprises avec l'Allemagne, Manuel Neuay détient également une Coupe du Monde à son actif, remporté en 2014 face à l'Argentine. S'il détient déjà les trophées les plus prestigieux, Manuel Neuay va sans doute vouloir continuer de garnir son palmarès. Et pourquoi pas décrocher, dès la saison prochaine, une troisième Ligue des champions et un dixième titre de champion d'Allemagne avec le Bayern Munich. Deuxième finale entre le Real Madrid et Liverpool pour Aurélien Tchouameni. L'avenir d'Aurélien Tchouameni s'écrira soit au Real Madrid, soit à Liverpool. Selon RMC Sport, le joueur s'est mis d'accord avec les deux clubs mais tout doit désormais se jouer avec la Monaco. Le Paris Saint-Germain qui convoitait très fortement le milieu de terrain ces dernières semaines, via Nasser Al-Kholaifi en personne, a été exclu de la course pour l'enrôler et le joueur le sait. Malgré un espoir quasi inexistant, le club parisien n'a pas dit son dernier mot à la demande de Kylian Mbappé. Luis Campo, le nouveau directeur sportif du PSG est reparti à l'attaque avec une offre financière très alléchante. Le club monégasque demande lui 80 millions d'euros pour son taux lié. De son côté, Aurélien Tchouameni a préféré, pour l'instant, se concentrer sur l'objectif de son club, se qualifier pour la Ligue des champions. Ce dernier a laissé son entourage négocier l'affaire. L'ancien bordelais tranchera entre les Meringues et les Reds, avant la fin de la semaine prochaine. Liverpool a déjà officialisé son premier transfert pour la saison prochaine. Fabio Carvalho. Fabio Carvalho signe à Liverpool. Liverpool a annoncé ce lundi dans un communiqué l'arrivée cet été du milieu offensif de Fulham, Fabio Carvalho. En fin de contrat avec les Cotagers, le Portugais de 19 ans arrivera à Liverpool le 1er juillet prochain. Cette saison l'international portugais U21 a disputé 38 matchs avec le club de Champions League, inscrit 11 buts et délivré 8 passes décisives. Fabio Carvalho a été l'un des grands artisans de la montée de Fulham en Première Ligue et il était déjà proche de rejoindre les Reds l'hiver dernier. Un buteur de Liverpool arrive au Milan AC ? Alors qu'il a fait ses adieux à Liverpool, où il évoluait depuis 2015, Divock Origi serait de plus en plus proche de rejoindre la Serie A et s'engager avec la C-Milan. Après avoir dit au revoir aux supporters de Liverpool lors du dernier match de la saison à Anfield, Divock Origi, libre de tout contrat le 30 juin prochain, aurait déjà trouvé son nouveau club. Annoncé avec insistance depuis plusieurs semaines du côté de la C-Milan, les choses devraient rapidement se concrétiser pour l'international belge. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Origi serait attendu la semaine prochaine à Milan pour effectuer la traditionnelle visite médicale et parafait son contrat avec le club Lombard. Si les deux parties disposent d'un accord verbal depuis un mois, il ne reste plus que la signature de l'attaquant de 27 ans pour officialiser la nouvelle. Officiel, le Borussia Dortmund tient son nouvel entraîneur. Après le récent départ de Marco Rose à la surprise générale, le Borussia Dortmund devait agir et trouver un nouveau coach pour la saison prochaine. C'est chose faite. Edinterzig fait son retour au Borussia Dortmund. D'abord recruteur entre 2010 et 2013, ensuite assistant dans les équipes jeunes puis adjoint de l'équipe première entre 2018 et 2020, le Germano, croat âgé de 39 ans avait pris la suite de Lucien Favre le 13 décembre 2020, et avait réalisé un bon passage sur le banc des marsupiers en terminant deuxième de Bundesliga, quart de finaliste de Ligue des champions et en remportant la Coupe d'Allemagne contre le RB Leipzig, 4 à 1. Le Borussia Dortmund a accepté les conditions avec Edinterzig pour devenir le nouvel entraîneur-chef de l'équipe première avec un contrat à Dortmund a accepté les conditions avec Edinterzig pour devenir le nouvel entraîneur-chef de l'équipe première avec un contrat jusqu'en 2025. Quant au Barça, Ousmane Dembélé est annoncé tout proche du PSG. En fin de contrat à Barcelone, Ousmane Dembélé n'a toujours pas trouvé d'accord avec le club catalan. L'international français est au contraire annoncé tout proche du PSG par la presse espagnole. Dembélé et le PSG s'achauvent. Selon les informations de la radio espagnole Cadenacop, Ousmane Dembélé a un pied au PSG. L'ancien joueur du Borussia Dortmund a rejeté toutes les offres de prolongation du Barça ces dernières semaines. Pourtant, Xavi fait son maximum pour retenir son attaquant. L'entraîneur catalan ne cesserait de conseiller à Dembélé de prolonger son contrat plutôt que de partir au PSG. Mais pour l'heure, les exigences salariales du clan Dembélé sont trop élevées pour les finances du Barça. Une dernière réunion, absolument décisive, est prévue cette semaine entre les dirigeants Blaugrana et les représentants du joueur. Une fois passé ce rendez-vous de la dernière chance pour le Barça, Dembélé prendra sa décision. Actuellement, la tendance est à un départ vers le PSG, club avec lequel l'attaquant de 25 ans est tombé d'accord il y a quelques semaines. Il y a donc de bonnes chances de voir Dembélé revenir en Ligue 1, six ans après son départ du stade Rennais. Il retrouverait alors Kylian Mbappé et Presnel Kempambe notamment, ses coéquipiers en équipe de France. De son côté, le PSG remplacerait numériquement Angel Di Maria, dont le contrat n'a pas été prolongé. Officiel, une nouvelle recrue du côté du Borussia Dortmund. Le roi du marché annonce la signature de Salihuskan. Le milieu de terrain est le quatrième renfort du BVB après Niklas Hull, Nikos Lotharbek et Karim Adeyemi. Le Borussia Dortmund a encore annoncé ce lundi l'arrivée du milieu de terrain du FC Cologne, Salihuskan. Le joueur âgé de 24 ans s'est engagé avec le club de la Rure jusqu'en juin 2026. Cette saison, il a disputé 34 matchs avec Cologne, inscrit de but et délivré une passe décisive. Et voilà c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout vous abonner.